non mais c'est fatigant à la fin à chaque fois que tu vas aux toilettes t'en mets de partout pupus pas facile tous les jours hello everybody c'est jerem labricole je viens de sortir d'un grand ménage et je viens de m'apercevoir que l'ancien locataire avait laissé une grande boîte avec des bâtonnets qu'on peut brûler et qui pu qu'on appelle encens mais vu que j'aime pas gaspiller et que ce serait dommage de pas utiliser ce truc gratuit et ben c'est le moment idéal pour faire un nouveau tuto comment fabriquer son porte-en-sang avec du matériel de récup et tout ça son tuto let's go to the bouillie collage ouf j'ai regardé un peu sur internet à quoi ça ressemble un porte-en-sang et on peut s'apercevoir ici que c'est assez simple pour que ce tuto soit intéressant moi je vais complexifier un peu la chose je vais vous dessiner ce qu'on va réaliser ce soir en suivant le principe d'une décomposition symétrique et volumétrique d'un porte-en-sang l'idée générale de la conception de la structure serait de façonner la planche de bois pour enlever de l'épaisseur sur la partie centrale une fois cette petite étape franchie nous allons créer deux structures en 3d isométrique avec du carton pour avoir un port d'attache de l'encens ainsi le bâtonnet pourra charbonner en toute sécurité pour ce tuto je présume donc que nous avons besoin du matériel suivant une petite planche de bois de récup d'un marteau et d'un tournevis plat d'un carton et après comme d'hab stylo ciseaux et tout ce qu'on aura sous la main vous connaissez cet art ancestral et magique qu'on appelle sculpture en bois et ben c'est exactement ce qu'on va faire nous allons donc utiliser un marteau et un tournevis plat pour sculpter la planche de bois afin de réaliser un petit creux dans son centre ce creux pourra ainsi réceptionner et stocker la cendre tombante avant de commencer à sculpter il faudrait peut-être délimiter là où je veux faire une crevasse on mesure la taille de l'encens et on fait un cercle voilà nous avons donc maintenant la zone où il faut sculpter je viens d'apercevoir que j'ai une problématique c'est que en fait quand je tape avec le marteau sur le tournevis bah du coup la planche elle part avec je vous présente donc ma nouvelle installation nous avons donc cette magnifique planche de bois qui est calée contre le mur et je peux donc maintenant sculpter sans problème de mouvement voilà c'est magique le bricolage on a de ses idées des fois le tournevis c'est pas génial je vais essayer avec un autre outil les outils dont vous aurez besoin pour débuter dans la sculpture en bois sont les suivants un couteau à sculpter une hache une pierre à aiguiser bon moi j'ai pas de hache mais j'ai un couteau et une pierre à aiguiser j'ai pris le couteau le plus pointu que j'ai ma pierre à aiguiser regardez ça fait une catapulte allez on attaque les finitions une fois notre petite fosse de Marianne atteinte il s'agirait maintenant de créer le support pouvant supporter le poids de l'encens et oui parce qu'on fabrique un porte-encens et pas un repose-encens nous optons donc pour un objet en 3 dimensions selon les lois de la trigonométrie centralisée pour garder un bon équilibre de la structure centrale il est important que la hauteur ne dépasse pas la longueur sinon ça va pencher comme la tour de pise comme ma bie nous allons donc créer une structure en carton en forme de cage de quidditch mais en miniature vous savez le quidditch le sport d'harry potter on dessine sur un carton la forme que l'on veut et on découpe maintenant il reste une dernière étape c'est de rajouter les cages de quidditch sur la fosse de Marianne et pour ça on a besoin d'un outil un tout nouvel outil qu'on n'a jamais vu sur cette chaîne allez allons découvrir ça qu'est-ce que c'est lourd c'est beau ah là là une perceuse ah je vais faire des miracles avec ça maintenant ah punaise j'ai l'impression d'être le James Bond de la bricole je remercie mon partenaire de longue date mon père qui m'a offert ce bel outil ce bel engin pour ne pas faire un trou trop gros comparez la taille du forêt avec votre structure en bois et choisissez le forêt adapté qui s'y approche le plus on perce ensuite avec force, doigté et sensualité non mais ça, ça ne perce rien du tout là allez beaucoup bon j'ai visé un peu à côté du trait on intègre maintenant le carton dans le trou et on est bon et voilà, il n'est pas beau ce porte-en-sens ? magnifique hein ? ça me fait beaucoup de bâtonnets quand même j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à commenter la vidéo si vous avez des idées de bricolage et à s'abonner parce que ce serait vraiment dommage de rater des nouveaux tutos moi ça me fait beaucoup de bâtonnets à brûler mais je vais aller vérifier les propriétés du musc blanc avant de les utiliser oh, un chaud lapin, non, c'est un locataire oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? waouh, la barbe queue de singe ça a l'air dingue c'est bon pupus, tu peux venir ! ... ...